On est très heureux d'accueillir en mode hybride, mi-présentiel, mi-distantiel, Jérôme Lodvic du CIRT, observateur de Paris. Jérôme, tu as fait ta thèse à Thalès TRT, dans le même bureau d'ailleurs, accessoirement, entre 2003 et 2006, sur de la cryptographie quantique à variable continue, avec Thierry Debuchère de Thalès, puis l'équipe de Philippe Corangier. Et puis ensuite, je crois que tu es parti au CIRT, directement, en tant que post-doc, puis de chercheur CNRS. Et donc, Jérôme est membre de l'équipe métrologie des fréquences optiques, et impliqué notamment dans le développement d'horloges Astroncium, qui, Jérôme a contribué depuis l'époque à la grande aventure du développement de ces horloges optiques à l'état de l'art, qui font du temps à la grandeur la mieux mesurée, et dont il va nous parler aujourd'hui. Merci pour ta présence, et je laisse la parole. Merci. Alors, j'ai intitulé la présentation « Métrologie quantique avec des horloges à réseau optique », parce que je vous parlais beaucoup de métrologie, de mesure de temps, de fréquence, mais également à montrer que les phénomènes quantiques, l'intrication, ça peut avoir des applications dans les horloges. Voilà, donc je suis du CIRT au sort de Paris, dans le quatrième arrondissement, puis j'ai mis les nombreuses tutelles, notamment le LNE, qui est responsable de la distribution des références de fréquences et de temps en France. Voilà, hop, je vais commencer pour les horloges. Ok. Donc voilà le plan de mon exposé. Je vais faire une partie introductive, puisque Sylvain m'a demandé de faire un exposé un peu didactique sur les horloges et sur la métrologie quantique. Donc j'ai deux parties dans lesquelles je vais vous montrer ce que c'est que les horloges atomiques en général, et puis les horloges optiques qu'on fabrique à l'Observatoire de Paris. Je vais avoir une partie, partie 3, qui est plus axée métrologie, notamment en vue d'une possible redéfinition de la seconde du système arsenal d'unités avec des horloges optiques. Et puis je vais vous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'applications, c'est bon avec ça, il y a beaucoup d'applications des horloges optiques qui deviennent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on améliore la performance des horloges. Et enfin, en dernière partie, je vais faire une perspective sur la possibilité d'utiliser des effets quantiques dans ces horloges. Donc là, la première partie de mon exposé, c'est la production générale sur les horloges. Donc là, j'ai présenté un schéma qui représente en gros les deux composants d'une horloge atomique. Donc le premier composant, c'est un oscillateur local, par exemple un résonateur macroscopique, sur lequel est asservi une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique est ensuite, à un second temps, asservie sur une résonance atomique, déjà représentée par un système à deux niveaux, dont la fréquence propre est oméga zéro. Donc on a une boucle d'asservissement qui va permettre de loquer la fréquence de l'osélecteur local sur la fréquence atomique. Évidemment, quand on veut ça, il y a toujours des imperfections que j'ai écrites ici. Donc il peut y avoir un offset, epsilon, en valeur relative, et des fluctuations temporelles, Y2T. Et ces deux grandeurs, c'est les caractéristiques qui font si une horloge est bonne ou pas. Et en métrologie, on leur donne des noms. Donc le Y2T, on l'appelle la stabilité. Donc ça quantifie le bout de fréquence résiduelle sur l'oscillateur local, une fois qu'il a servi sur les atomes. Et donc on note Y2T en valeur relative. Et le deuxième, le peu près par un mètre, epsilon, représente l'exactitude de l'horloge. Et ça quantifie la connaissance qu'on a de tous les effets systématiques qui peuvent perturber la fréquence, donc introduire un oscillateur sur la fréquence d'horloge. Donc l'exactitude, c'est l'incertitude sur notre connaissance des effets systématiques. Et alors, l'objet d'une horloge atomique, évidemment, c'est d'utiliser des atomes parce que l'oscillateur local, ou l'oscillateur macroscopique, c'est un artefact, c'est quelque chose qui a été construit par l'homme, qui a une fréquence propre qui est un peu arbitraire, alors qu'un atome, c'est une référence absolue, universelle, c'est-à-dire qu'un atome, ce sera le même que, si vous utilisez un atome type de données, par exemple, ce sera le même ici sur Terre, à n'importe quel endroit de la Terre, à n'importe quel endroit de l'Univers ou à n'importe quelle époque. C'est pour ça qu'on utilise des atomes, et en plus, on a l'avantage de pouvoir, notamment grâce à la technique d'atome 3, de parfaitement isoler ces atomes de l'environnement, pour avoir une fréquence sur les effets systématiques. Et la troisième propriété, c'est que les atomes peuvent interagir facilement avec le champ électromagnétique, ce qui va permettre de pouvoir sonder l'atome, pouvoir recopier sa fréquence propre sur l'on électromagnétique. Ici, j'ai représenté un petit graphique assez classique qui montre l'exactitude des horloges en fonction de l'année, depuis le premier développement des horloges atomiques dans les années 50, notamment à NPL, Paris, et donc les premières horloges utilisées dans les élections micro-ondes, 4,53 des atomes et dans le domaine micro-ondes, notamment avec le césium. Et ces horloges se sont améliorées d'un facteur 10 tous les 10 ans, jusque dans les années 2010, avec certains jalons, notamment la redéfinition de la seconde du système de l'internabilité de l'astronomie vers la physique quantique, donc en utilisant l'atome de césium en 67. Et dans les années 90, une amélioration assez drastique des performances de ces horloges grâce à la multiplication atomes froides, notamment de la géométrie de fontaine atomique qui est présentée ici. Pour ces horloges micro-ondes, l'oscillateur macroscopique, ça peut être un quartz ou, pour les meilleures horloges, un couple entre un mazard à hydrogène et un oscillateur saphir-cryogénique. Et cet oscillateur local est utilisé pour interroger la transition hyperfine de l'état fondamental du césium et à certains endroits du rubidium, notamment aussi à ça. Et donc l'objet des fréquences optiques, c'est d'essayer de s'affranchir de ces fréquences micro-ondes en utilisant plutôt une transition qui sera un domaine optique. Donc ça, c'est apparu depuis les années 2000. Et ça a été notamment favorisé par l'invention des faignes de fréquences qui permettent vraiment d'utiliser ces fréquences optiques, c'est-à-dire de comparer des fréquences optiques entre elles. Et depuis, les horloges se sont améliorées. Donc c'est des points rouges qui sont là. Donc les horloges optiques depuis 2000, elles sont améliorées d'un facteur 100 tous les 10 ans, avec notamment des horloges à ions type percure, sconcium, aluminium, et puis des horloges à l'atome neutre type sconcium, hyperbium. Donc dans ces horloges, l'oscillateur local, c'est non pas un masère ou un oscillateur micro-ondes, mais un oscillateur optique, c'est-à-dire une qualité fabri-perro, qui est conçu pour avoir une très bonne stabilité de fréquence, donc très faible largeur de ray. Et cet oscillateur optique est utilisé pour aller sonder une transition dans le domaine optique d'atome ou d'ion dans les orsaintes avides. Alors, j'ai quelques transparents pour motiver le fait... Je te montre couper son micro, il y a des micros allumés qui font du bruit. Merci. Vous pouvez couper vos micros. Donc, j'ai deux transparents qui montrent en quoi utiliser l'horloge optique, ça peut améliorer les performances de l'horloge, du point de vue de la stabilité, puis après on verra pour l'exactitude. Alors, la stabilité, en métrologie, on aime bien utiliser cette grandeur qu'on appelle la variance d'Alan, qui représente en gros l'assageur statistique qu'on a si on fait marcher l'appareil pendant un temps tôt. Et fondamentalement, on en parlera plus en détail dans la dernière partie de l'exposé, la stabilité d'une horloge atomique, ou même d'un capteur quantique en général, est limitée par le bruit de projection quantique qui provient de la nature quantique des systèmes qu'on utilise. Et ici, j'ai écrit l'expression typique pour ce bruit de projection quantique. Donc, l'instabilité, c'est-à-dire l'instabilité statistique, dépend du facteur de qualité de la résonance, donc le rapport entre la fréquence de la résonance et la largeur de raye, largeur de raye qui est souvent limitée par le temps d'interrogation des atomes, donc le TTI. Ça varie comme l'inverse de la racine carrée du nombre d'atomes qu'on interroge à la fois, et puis ensuite, il y a le nombre de mesures qu'on arrive à faire, donc le rapport entre le temps qu'on interroge divisé par le temps de cycle. Donc là, on voit immédiatement avec cette formule qu'utiliser une fréquence optique, j'ai perdu la main, voilà, c'est là. Donc, on voit tout de suite qu'utiliser une horloge optique permet d'améliorer beaucoup ce plancher d'instabilité, tout simplement parce qu'on a une résonance à très grande fréquence, donc un très grand facteur de qualité. On peut utiliser des atomes piégés, on y reviendra aussi par la suite, c'est-à-dire avoir un temps d'interrogation qui va être assez grand, pour aussi augmenter le facteur de qualité. La contrepartie, c'est que, en général, mais ce n'est pas une limitation fondamentale, le nombre d'atomes qu'on utilise dans les horloges optiques peut être plus petit que celui qu'on utilise dans les horloges du coin. Alors, j'ai donné quelques ordres de grandeur, donc des instabilités qui sont limitées par le vaut de projection quantique. Pour une fontaine au césium, donc qui définit la seconde à l'heure actuelle, la stabilité, si on intègre pendant une seconde, c'est 2, 10 moins 14. D'abord, et après, ça varie comme l'inverse de la racine carrée du temps d'intégration, c'est-à-dire que si vous intégrez pendant 100 secondes, on arrive à 2, 10 moins 15, et 100 fois 100 secondes, on peut faire 10 000 secondes, on arrive à 2, 10 moins 16. Si on passe dans le domaine optique, mais avec une horloge à ions qui n'utilise qu'un seul ion, pour des questions d'interaction entre les composants, la stabilité à une seconde, donc on passe à une horloge optique, mais avec un nombre d'échantillons, un nombre d'espèces beaucoup plus petit, on arrive à 10 moins 15, à une seconde, et les horloges à réseaux optiques, qu'on verra plus tard, qui utilisent une transition optique avec des atouts de neutre, peuvent arriver au niveau de 10,17 en une seconde, c'est-à-dire qu'on peut résoudre la fréquence de l'horloge à 10,17 près, simplement en la faisant marcher une seconde. On verra par la suite qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau pour les horloges à réseaux optiques, mais le plancher est assez prometteur. Donc on a vu comment utiliser une transition optique permet d'améliorer la stabilité des horloges, qu'est-ce qu'il y en est de l'exactitude ? Donc là, j'ai représenté ce qui est bien d'exactitude d'une fontaine au césium, une fontaine micro-ondes, typique d'il y a quelques années, donc avec une incertitude totale de 2,10,16. Donc il y a plein d'effets systématiques qui sont étudiés et sur lesquels on met une borne, et la somme quadratique de tous ces effets donne l'incertitude systématique totale de l'horloge, en valeur relative ici. Et en vert, j'ai mis un certain nombre d'effets, donc c'est des effets de physique atomique principalement, qui sont globalement indépendants de la fréquence, c'est-à-dire qu'en valeur relative, si j'augmente la fréquence de l'horloge, ces effets vont mécaniquement diminuer. Donc là, on voit qu'utiliser une fréquence élevée, ça va permettre de gagner beaucoup en exactitude. Alors dans ce lien d'exactitude, il y a plusieurs lignes, donc les trois dernières, qui sont plus problématiques, parce que c'est des effets qui sont dus au mouvement des atomes, donc principalement des effets Doppler du premier ordre, du second ordre, des effets de recul à l'absorption des photons. Et le problème, c'est que ces effets systématiques sont proportionnels à la fréquence. Donc plus j'augmente la fréquence, plus j'augmente l'effet systématique, donc en valeur relative, je ne gagne strictement rien. Et donc si on veut utiliser des horloges, des transitions optiques pour faire des horloges, il faut trouver une solution pour combattre ces effets du mouvement des atomes. Donc la solution qui a été adoptée d'abord dans les horloges à ions et ensuite dans les horloges à atomes neutres, c'est de piéger les atomes ou les ions qui sont utilisés. Une fois qu'ils sont piégés, on arrive à complètement annuler l'effet du mouvement des atomes, se débarrasser de ces effets problématiques. Voilà, donc c'est une présentation générale des horloges atomiques et des enjeux de passer aux fréquences optiques. Et maintenant, je vais vous parler plus en détail des horloges à réseaux optiques, donc qui sont les horloges qu'on a choisi de développer au CIRT et à l'Observatoire de Paris. Donc le principe d'une horloge à réseaux optiques, ça va être d'utiliser des atomes froids, donc pour notre cas des atomes froids de strontium. Donc on prépare un piège magnéto-optique qui sera à quelques millikelvin, et ensuite on transfère ce piège magnéto-optique vers un réseau optique. Donc un réseau optique, c'est juste une onde stationnaire, donc nous on forme avec une cavité optique et par la force dipolaire, les atomes vont se piéger dans les maximas d'intensité de cette onde stationnaire. Et ce type de piégeage est assez confinant pour se débarrasser des effets émotionnels. Donc une fois qu'on a piégé les atomes, on envoie sur ces atomes ce qu'on appelle le laser d'horloge, donc c'est le laser qui est préstabilisé sur le résonateur optique, et on vient sonder grâce à ce laser une transition optique étroite dans la structure atomique des atomes qu'on considère. Et une fois qu'on a sondé les atomes, on a une boucle de rétroaction qui permet de stabiliser le laser d'horloge sur cette résonance. Donc là j'ai représenté une résonance typique qu'on peut observer dans les horloges à réseau optique. Donc là vous avez la probabilité de transition, c'est-à-dire la probabilité d'avoir excité la transition d'horloge en fonction du désaccord entre la fréquence du laser d'interrogation et la fréquence de la résonance. Donc là vous avez un profil qui monte à plus de 80% et dont la largeur est limitée par le temps d'interrogation, donc là on a interrogé pendant quelques centaines de millisecondes, ce qui définit par la transformée de Fourier à la largeur de la résonance. Donc là vous avez un facteur de qualité qui est de 10 puissance 14, donc 10 puissance 14 pour la qualité que vous allez interroger quelques milliers d'atomes, vous voyez tout de suite que le bruit de transition quantique qui va être à quelques disques en 17. Donc les horloges optiques combinent plusieurs avantages, c'est pour ça que c'est intéressant de les développer. Donc le premier avantage, on l'a vu déjà extensivement, c'est les horloges optiques, donc ça a tous les avantages des hautes fréquences. On peut piéger à la fois grâce au fait qu'il y a plusieurs sites, donc là j'en ai représenté pour l'intérêt du graphique, j'en ai représenté une poilier, mais en réalité sur le réseau optique, il faut voir que l'écart entre deux pièges, c'est une demi-longueur d'onde optique, donc on peut facilement peupler des milliers de sites, et donc avoir des atomes qui sont globalement indépendants les uns des autres, qui ne se parlent pas d'un site à l'autre. Et donc j'ai dit tout à l'heure, ce piégeage dans le réseau optique est suffisamment confinant pour se débarrasser des effets du monde des atomes, donc les atomes sont piégés dans ce qu'on appelle le régime de l'ambiqueur. Alors ici vous avez une illustration de ce régime, j'ai présenté toujours la priorité de transition d'excitation de la transition d'horloge, en fonction du désaccord entre la transition d'horloge, entre le laser d'horloge et la transition d'horloge, là vous voyez que l'échelle est très grossie, si je reviens au transport en précédent, ici on scannait sur quelques Hertz, donc transition étroite, donc maintenant on va scanner sur plusieurs centaines de kHz, donc pour voir quelque chose on met beaucoup de puissance, donc là vous voyez toujours la porteuse, donc c'est la même résonance que celle-là, mais qui est beaucoup plus fine parce qu'on scanne beaucoup plus large, donc elle est quand même un petit peu élargie parce qu'on a mis beaucoup de puissance, et sur le côté de ce carrière, de cette résonance, vous voyez deux bandes latérales qui correspondent à la quantification du mouvement des atomes dans le réseau optique. Moi je trouve ce graphique très intéressant parce que, quand on est au premier cours de mécanique quantique, on voit la quantification du mouvement dans un potentiel harmonique, et là on le voit de façon fritroscopique, c'est-à-dire qu'ici on voit des atomes qui ne changent pas d'état motionnel, donc c'est dans le même état vibrationnel N, et ici on voit des atomes qui passent de l'état N à l'état N plus 1, et de l'état N à l'état N moins 1. La quantification du mouvement des atomes, c'est vraiment l'outil qui nous permet de complètement se débarrasser des effets du mouvement, parce que les effets du mouvement sont uniquement représentés par ces bandes latérales qui sont bien séparées de la porteuse. Si jamais on n'avait pas bien confiné les atomes, à la place de ce spectre, avec une porteuse bien résolue et des bandes latérales séparées, on aurait eu un profil Doppler très large, pour lequel il est impossible de pointer le centre de la résonance. Il y a une contrepartie à ça, qui est le fait que pour piéger les atomes, il faut quand même beaucoup de puissance, parce que la force du Doppler, ce n'est pas une force très intense, donc il faut envoyer des watts de puissance, et des watts de puissance, ça tendance à beaucoup perturber les atomes, donc à produire beaucoup d'effets systématiques, et la perturbation due à ce piége-là, elle est de l'ordre du mégahertz, le mégahertz c'est beaucoup quand on retrouve une fraction de hertz, mais il y a un concept qui a été trouvé par le collègue japonais Hidetoshi Katori en début des années 2000, qui consiste à dire qu'il existe une longueur d'onde bien particulière pour le réseau optique, pour lequel le réseau optique perturbe beaucoup les états électroniques de l'atome, mais cette perturbation est identique pour les deux niveaux de la transition d'horloge, 1s0 et 3p0, et donc comme cette perturbation est identique, la fréquence, qui correspond à la différence de fréquence entre ces deux niveaux, la fréquence de l'horloge est non perturbée, donc grâce à cette longueur d'onde magique, on arrive à confiner les atomes, mais de façon non perturbative, et donc c'est cette idée qui a vraiment lancé les horloges à réseau optique dans les années 2000. Alors j'ai représenté ici quelques activités qu'on a au laboratoire, donc ici il se trouve, si vous l'avez déjà vu, à l'Obscentral de Paris, donc c'est dans le 14e arrondissement, au bout du jardin de Luxembourg, et donc moi je fais partie de l'équipe de métrologie des fréquences optiques, dans lequel il y a plusieurs développements, donc les horloges à réseau optique strontium, dont je vais vous parler par la suite, on a également des développements qui utilisent d'autres atomes, notamment du mercure, développé par Sébastien Bize, qui a certaines propriétés assez intéressantes, notamment des faibles sensibilités aux perturbations environnementales, et on a commencé un développement d'horloges Iterbiome, qui a des propriétés assez similaires au strontium, et le but de cette horloge est d'être transportable, donc le développement vient de commencer, et il y aura des applications, on le verra par la suite, en géodésie, donc cette horloge est développée en collaboration avec nos collègues de l'IGN, du LAREC et du CHOM. On a également, j'en parlerai pas, mais c'est des activités qui sont très importantes, les technologies de support pour les horloges, notamment, il faut développer ces cavités ultra-stables sur lesquelles on pré-stabilise les lasers, donc l'oscillateur macroscopique, et des peignes de fréquence qui permettent de comparer les horloges optiques entre elles. Et autre partie très importante, c'est les possibilités de comparaison des horloges qu'on développe dans différents laboratoires de métrologie, notamment en Europe, et donc on a développé un maillage de réseaux de fibre optique qui permettent de nous comparer les horloges qui sont développées à Paris ou aux horloges qui sont développées en Allemagne, en Angleterre et bientôt en Italie. Donc là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur ces réseaux, j'en parlerai un tout petit peu par la suite. Alors je vais vous présenter un peu plus en détail comment fonctionnent les horloges à réseaux optiques. Donc ici, c'est la structure du niveau de l'atome de strontium, après les niveaux qui nous intéressent, et l'avantage du strontium, c'est qu'il y a deux électrons de valence qui permettent de définir des états cinglés, notamment ici avec une transition très forte qui permet de faire le refroidissement des atomes, et des états triplés, et avec des transitions fortement interdites entre ces états cinglés et triplés, donc des résidences qui sont potentiellement très faibles. Donc au laboratoire, on a développé deux horloges, strontium 1 et strontium 2. Et je résume ici les caractéristiques principales de ces horloges. Donc on a dit que les deux chiffres principaux pour les horloges étaient l'exactitude et la stabilité. Donc la stabilité, c'est la comparaison entre les horloges, c'est cette courbe rouge qu'on voit ici. Donc on voit qu'avec nos horloges, quand on les compare pendant une seconde, on arrive à résoudre une fréquence relative de 10-15, et puis quand on les interroge pendant quelques heures, on arrive à descendre jusqu'à 10-17, où on est un peu au-delà. Et donc ces mesures nous permettent de caractériser tous les effets perturbatifs qui peuvent introduire un biais dans la fréquence de l'horloge, en qui j'en ai fait une petite liste, et de mettre une incertitude sur ces effets, et en les sement toutes, de conclure à l'incertitude totale des horloges, en qui pour l'instant est dans le très bas 10-17. Et ces horloges sont connectées entre elles, et sont connectées également aux autres horloges optiques, et aux talons micro-ondes du laboratoire. Alors, là on a vu qu'on avait des horloges qui étaient maintenant bien meilleures que les horloges micro-ondes, que les horloges césium, puisqu'on a des stabilités qui sont 10 à 100 fois meilleures, et des actitudes qui sont également 10 à 100 fois meilleures. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut maintenant utiliser ces horloges pour redéfinir la seconde ? Est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner le césium pour la seconde du système d'assinabilité, et d'utiliser à la place une transition optique, par exemple du strontium ? Alors, c'est un travail qui est long d'actualité, puisqu'il y a des groupes de travail qui ont lieu au Bureau International des Poises et Mesures pour définir comment s'y prendre. Alors, par exemple, dans ce papier, qui commence un petit peu à dater, c'est un petit peu mis à jour, il y a une roadmap qui a été posée pour les jalons à franchir avant de pouvoir redéfinir la seconde à partir d'une horloge optique. Alors, je ne vais pas le dire, il y a beaucoup de textes, mais les points à retenir, c'est les suivants. Je les ai mis en rouge. Déjà, il faut avoir des bonnes horloges. Il faut avoir des horloges optiques qui sont un à deux ordres de grandeur meilleurs que les horloges micro-ondes. Donc, ça, c'est quasiment déjà fait. Mais la performance, ce n'est pas la seule chose qui est intéressante. Ce qui est aussi important, c'est la reproductivité, c'est-à-dire de pouvoir prouver que les performances qu'on mesure sont vraiment réelles et sont reposées dans le long terme. Et pour ça, il faut pouvoir comparer des horloges qui sont faites par différentes équipes dans différents laboratoires. Et donc, ça demande le développement d'horloges transportables et des comparaisons, notamment par lien optique fibré, pour pouvoir mesurer des rapports de fréquence entre différentes espèces et mesurer des accords entre différentes horloges. Il faut aussi que ces horloges soient effectivement utilisées en pratique pour tout ce qui était réalisé avec les horloges césium. Et une contribution très importante, c'est le TAI. Donc, le TAI, c'est le temps atomique international. Donc, c'est la base de UTC qui est le temps légal dans quasiment tous les pays du monde. Et principalement, le TAI est calibré de façon fondamentale par les étalons primaires au césium. Donc, je vais vous montrer que maintenant, les horloges épliques commencent à contribuer de plus en plus à ces temps atomiques international. Voilà. Et le dernier aspect, c'est de pouvoir reproduire des rapports de fréquence entre différents laboratoires avec un très bon accord. Donc, on a travaillé dans un petit peu tous ces domaines pour avancer vers cette redéfinition. Mais je vais vous parler de deux sujets en particulier qui est les comparaisons par les optiques fibrées et les contributions au temps atomique international. Alors ça, c'est les contributions au temps atomique international. C'est des contributions qui sont assez difficiles parce que ça demande de mesurer dans la durée. Et le quantum de contribution, c'est cinq jours. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire fonctionner une horloge optique pendant cinq jours consécutifs avec très peu d'interruptions pour pouvoir avoir assez statistiques pour contribuer à la calibration du temps atomique international. Donc, ça, c'est un effort qu'on a fait au laboratoire de faire fonctionner les horloges. Donc, ça, c'est des mesures qui ont été faites au fil des années qui représentent la calibration des échelles de temps local qui sont liées au masère du laboratoire par l'horloge troncium. Donc, vous voyez qu'au fil du temps, on arrive à mesurer de plus en plus longtemps avec de moins en moins d'interruptions. En fait, vous avez une mesure qui a duré pendant trois semaines et vous voyez, sur les deux dernières semaines, il n'y a quasiment eu aucune interruption. Donc, ces mesures nous ont permis de réaliser la première calibration du temps atomique international avec une horloge optique il y a quelques années. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la fameuse circularté, c'est-à-dire c'est une publication du bureau de l'affaire des poises et mesures dans lesquelles on liste les contributions pour la calibration du TAI. Donc là, apparaissent les premières horloges optiques et depuis, beaucoup de laboratoires se sont mis à contribuer, notamment le NICT, le NMAG au Japon, le NIST aux États-Unis, l'INRIM en Italie. Donc ça, c'est sur la roadmap de la nouvelle seconde, c'est quelque chose qui avance bien. L'autre aspect très important pour prouver la fiabilité et la reproductivité des horloges, c'est les comparaisons, notamment par un lien optique fibré. Alors pourquoi on fait des liens optiques fibrés ? Simplement parce que les horloges sont souvent comparées par des méthodes satellitaires, mais le bruit de ces méthodes, notamment qui sont dues à la propagation des signaux, n'est pas suffisant pour pouvoir pleinement tirer parti des horloges optiques. C'est-à-dire que la stabilité des horloges optiques est tellement bonne que ces méthodes deviennent très limitantes. C'est pour ça qu'on a développé des liens optiques fibrés. Le but, c'est de transmettre le signal d'horloge à travers un réseau de fibres optiques à longueur de télécom, en particulier à travers l'Europe, entre la France et l'Allemagne. L'avantage de ces liens, c'est qu'ils peuvent résoudre des différences de fréquences extrêmement petites en des temps extrêmement courts. Maintenant, ces liens optiques permettent de connecter un grand nombre d'horloges optiques, plus d'une dizaine d'horloges optiques à travers l'Europe, ainsi que des horloges micro-ondes. Ce sont des campagnes de mesures qui montrent beaucoup d'efforts à mettre en place parce qu'il faut se bien se rendre compte que quand on fait des campagnes de mesures par lien optique fibré, il faut pouvoir coordonner plusieurs équipes parce que les horloges doivent s'aligner, les équipes qui développent les liens doivent également contribuer, les peignes de fréquences et tout ça doit marcher ensemble sur plusieurs instituts différents en même temps. Il faut vivant que les horloges soient à leur performance nominale. Ce sont des campagnes de mesures qui sont très exigeantes mais finalement qui sont un test vraiment très fort pour les horloges large optiques. On peut comparer au meilleur niveau des horloges qui sont complètement indépendantes et vérifier qu'elles sont en accord et que leur rapport de fréquence est reproductible. Je donnerai des délans par la suite il y a aussi beaucoup de physiques qui sortent de ces comparaisons il y a des tests de physique fondamentales. Et enfin c'est un point qui est important à souligner je pense c'est que les infrastructures qu'on a développées donc de mise en place de fibre optique pour ces liens ces infrastructures qui sont pérennes et qui peuvent être également partagées par d'autres thématiques notamment des problématiques de distribution quantique de clés par fibre optique. Alors ici j'ai quelques résultats de ces campagnes donc là c'est une campagne qu'on a faite en juin 2012 qui a impliqué des horloges au CIRT à la PTB au NPL donc là j'ai représenté les stabilités de chacune de ces horloges donc l'avantage d'avoir plein d'horloges c'est qu'en croisant toutes les stabilités entre différentes horloges on arrive à trouver la stabilité d'une horloge individuelle donc là j'ai représenté les stabilités de nos horloges au CIRT les horloges à la PTB les horloges au NPL et donc là ça montre déjà que les horloges sont bien maîtrisées puisque vraiment les signaux se moyennent dans le bas 10.17 on arrive même à chatouiller le 10.18 et les résolutions statistiques sont tellement bonnes que finalement il y a des effets assez intéressants qui vont commencer à apparaître notamment les effets des marées avant que les horloges soient dissuées à différents endroits en Europe et on verra par la suite que les horloges sont sensibles aux variations de potentiel gravitationnel et donc potentiellement aux marées qui se devraient se trouver à peu près par ici toujours quelques résultats en termes d'exatitude en termes de stabilité mais en termes d'exatitude donc on a pu montrer au fil des années on a fait des campagnes en 2015, 2016, 2007 jusqu'en 2019 qui ont montré des très bons accords dans le bas 10.17 entre ces horloges et je pense que c'est important en métrologie c'est qu'il faut dire qu'on a réussi plusieurs fois mais il faut aussi dire qu'on a échoué plusieurs fois je pense qu'il ne faut pas sélectionner les bons résultats et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des désaccords entre les horloges et l'avantage c'est que ces comparaisons on ne peut plus les mettre en lumière et on a finalement pu en comprendre beaucoup notamment des effets assez fondamentaux comme les collisions entre les atomes foies qu'on utilise pour l'horloge et les gaz résiduels dans l'enceinte à vide c'est un graphique qui montre les déplacements de fréquence qui sont lors de 10-16 si on introduit un gaz dans l'horloge quand on extrapole à la configuration on a très peu de gaz donc on voit qu'il y a quand même un effet au niveau de quelques 10.17 c'est un effet qu'on n'avait pas anticipé et qu'on a mis en lumière grâce à la comparaison je vais vous présenter quelques applications des horloges optiques par des exemples la première c'est des tests de physique fondamentale si vous avez trois horloges qui sont distribuées à différents endroits dans la Terre sur la Terre ici en particulier les horloges qui se trouvent en Europe vous voyez que ces horloges elles se baladent dans l'espace à des vitesses qui sont différentes simplement parce qu'elles sont à différentes longitudes donc elles se déplacent avec des vecteurs de vitesse qui ont différentes orientations différentes latitudes donc avec des vecteurs de vitesse qui ont différentes normes parce qu'à peu près du pôle on se déplace moins vite dans l'espace donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il existe un référentiel qui est privilégié c'est-à-dire un référentiel qui briserait l'invalence de Lorentz qui est la base de la relativité restreinte et donc un candidat de choix pour ce référentiel privilégié ce serait par exemple le référentiel du fond diffus cosmologique donc Cosmic Microwave Background et donc on peut se demander s'il y a une petite dépendance de la fréquence d'horloge avec la vitesse de l'horloge par rapport à ce fond diffus cosmologique et donc cette dépendance on la paramétrise par une grandeur alpha une constante alpha qui normalement devrait valoir zéro on ne devrait pas voir des faits mais voilà s'il y a une faille dans l'orientation et restreinte une faille dans l'invalence de Lorentz peut-être que ce paramètre n'est pas tout à fait nul et donc ça on peut le mettre en évidence en comparant des horloges qui ont différentes vitesses par rapport au fond diffus cosmologique donc on essaye de voir s'il n'y a pas un écart de fréquence entre les horloges duquel on pourrait tirer ce paramètre alpha donc là on a regardé donc là on a regardé par exemple si jamais alpha ça vaut 1 qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qu'on observerait comme différence de fréquence on trouverait quelque chose qui est d'ordre de 10,10 quand on arrive à résoudre des fréquences les fréquences à orge à 10,17 10,18 on voit qu'on peut pas mal contraindre ce paramètre alpha donc c'est ce qu'on a fait avec nos collègues théoriciens du laboratoire en pas comme délva on a exploité 200 heures de mesure entre le CIRT la PTB le CIRT c'est le NPL et donc on a pu mettre une borne au niveau de 10,8 sur ce paramètre et c'est la meilleure borne qui est disponible à l'heure actuelle et ça c'est vraiment permis par la résolution très bonne des horloges optiques la précédente borne avant était obtenue avec une autre technique qui aussi a fait une pétroscopie qui n'est pas très résolue mais sur des espèces qui vont très vite avec des ions qui sont à des vitesses proches de la vitesse de la lumière alors il y a plein d'applications je fais juste les citer parce qu'on peut en parler longtemps notamment le test de variation des concentres fondamentales est-ce que les concentres fondamentales se consomment dans le temps ou pas de recherche de matière noire on suppose que on sait qu'il y a de la matière noire qui nous environne on peut supposer qu'elle arrive sur Terre par petits paquets et la question c'est est-ce qu'on peut résoudre ces paquets qui traversent nos horloges en comparant des horloges qui seraient à différents endroits sur la Terre donc ça c'est des choses qu'on arrive à faire aussi avec le néoptique fibré qui a été publié dans cet article où là on représente en gros une limite sur un couplage possible hypothétique entre la matière noire et la matière ordinaire en fonction de en gros de la longueur d'onde de cette matière noire c'est-à-dire de la masse de la matière noire alors c'est des tests qui sont faits pour des masses qui sont très petites donc on explore une certaine gamme de paramètres mais on voit qu'on arrive à contraindre beaucoup d'ordre de grandeur ces possibles interactions je pense ce qui est très important c'est que toutes ces applications elles ont lieu au laboratoire c'est-à-dire qu'elles utilisent vraiment les données qu'on produit dans nos comparaisons dans nos fonctionnements d'horloges pour faire ces tests de physique fondamentale et une application que je pense qui est très à la mode et qui est important de mentionner c'est la géodésie donc la raison pour ça c'est que l'écoulement du temps dépend du potentiel gravitationnel si je me déplace dans le potentiel gravitationnel l'écoulement du temps change et l'ordre de grandeur c'est 10-16 quand je me déplace de 1 mètre dans le potentiel gravitationnel terrestre donc une horloge qui serait abaissée d'un mètre verrait sa fréquence diminuer de 10-16 en valeur relative c'est l'effet du Redshift ou l'effet Einstein et évidemment pour observer cet effet il faut comparer des horloges qui sont distantes il faut comparer des horloges qui sont à des hauteurs différentes et donc ça c'est un effet qu'on observe depuis très longtemps une des premières observations que l'histoire a retenue c'est Gravity Pro Ray donc l'idée c'est d'envoyer un masère dans une fusée et de vérifier que la fréquence du masère a changé il y a eu un très bon accord qui a été montré avec la relativité générale et c'est quelque chose qui est aussi très largement pris en compte dans les échelles de temps notamment le temps intermètre international puisque on voit que le temps intermètre international il est calibré par des horloges qui peuvent être à des centaines de mètres d'écart donc avec des écarts qui peuvent être de l'ordre de 10.14 c'est quelque chose qu'il y a absolument à prendre en compte notamment le temps intermètre international et donc tout essai il n'est pas défini n'importe où il est défini à un jouet de référence qui se trouve pour résumer au niveau de la mer voilà et donc ce que peuvent apporter les horloges optiques c'est que maintenant on arrive à comparer des horloges au niveau de 10.18 et 10.18 ça veut dire qu'on arrive à résoudre un redshift sur un centimètre c'est à dire que si vous élevez l'horloge de 1 centimètre vous voyez un écart de fréquence et là ça ouvre de grandes nouvelles applications parce que ça permet de faire des tests de l'écart Einstein et ce qui se comporte de façon attendue donc là l'idée c'est du genre des horloges optiques qu'on met avec la plus grande différence de hauteur possible avec la meilleure résolution mais également ça ouvre des perspectives en termes de détermination du potentiel gravitationnel parce que pour les échelles de temps au niveau 10.16 c'est les géophysiciens qui viennent calibrer la hauteur des horloges et on utilise les données des géophysiciens pour corriger les fréquences des horloges là avec 10.18 c'est l'inverse qui va se passer c'est à dire que les géophysiciens ne peuvent pas à l'heure actuelle nous dire quel est le potentiel gravitationnel au niveau de nos horloges par rapport à un géophysiciens au niveau de 10.18 et donc en faisant des mesures avec nos horloges on pourra à notre tour apporter de l'information aux géophysiciens sur quelle est la valeur du potentiel gravitationnel et donc ces activités elles demandent de comparer des horloges qui sont si possible le plus existantes possible notamment l'utilisation de liens amplifiés mais également d'horloges transportables ce qui motive le développement de ces horloges là j'ai mis un exemple d'une figure d'une horloge qui a été développée par nos collègues de la PTB en Allemagne qui a été transportée à Modane dans un tunnel dans les Alpes et ensuite déplacée dans la plaine en Italie adjacente là où se trouve l'INRIM la métrologie européenne et donc en comparant ces deux positions ça donne une information sur le géopotentiel pour l'instant la résolution n'était pas suffisante pour avoir des nouvelles informations mais c'est typiquement le type de configuration qui est très intéressant c'est-à-dire de mesurer dans une région montagneuse où là on peut avoir des grosses incertitudes sur le potentiel gravitationnel dû aux grosses masses qui sont présentes et donc les futures comparaisons permettront vraiment d'avoir des nouvelles informations sur le géopotentiel donc je passe à la dernière partie de mon exposé qui traite de l'utilisation des défaits quantiques dans les horloges à réseaux optiques les capteurs quantiques c'est quelque chose qui est très à la mode qui attire les financements en ce moment et à juste titre puisqu'on est vraiment dans une position où on peut utiliser la physique quantique utiliser l'intrigation pour essayer d'améliorer les horloges alors je vais commencer par une petite partie introductive et vous expliquer pourquoi est-ce que les états intriqués et les états de spin-squeezing peuvent améliorer les horloges alors là où ça améliore l'horloge c'est quand on parle de stabilité donc on a dit la stabilité c'est les fluctuations de fréquence donc pour comprendre en quoi s'améliore la stabilité il faut comprendre quelles sont les limitations qu'on a à l'heure actuelle sur la stabilité de fréquence c'est-à-dire sur le bruit de fréquence des horloges alors ces limitations viennent de différentes sources de bruit le premier auquel on peut penser c'est le bruit de détection on a vu que faire fonctionner une horloge ça implique de sonder une transition atomique donc là j'ai présenté la première transition encore une fois en fonction de la fréquence du laser d'interrogation donc on va mesurer dans l'horloge une certaine probabilité que l'atome soit passé dans l'état excité et forcément cette mesure est imparfaite elle a un certain bruit et si jamais je commets une erreur sur la mesure de la probabilité via la boule de rétroaction ça va faire une erreur sur la détermination de la fréquence de l'horloge et donc une source d'instabilité le rapport entre cette erreur sur la probabilité et la fréquence ça va être la pente de la résonance qui est directement reliée au facteur de qualité de la résonance c'est pour ça qu'il faut avoir un facteur de qualité le plus grand possible une autre source d'incertitude dont on a parlé précédemment mais là je vais la développer un peu plus c'est le bruit qui vient du fait que quand on vient sonder cette transition à mi-hauteur donc là où le discriminant est le plus fort en fait les atomes au point de vue quantique se trouvent dans une superposition entre l'état fondamental de la transition d'horloge et l'état excité donc ça veut dire que quand on va faire une mesure de l'état de l'atome on va avoir fondamentalement un résultat aléatoire qui correspond à la projection de cette fonction d'onde soit dans l'état fondamental soit dans l'état excité donc si j'ai un seul atome par exemple c'est ce qui se passe dans les orges à ions dans les orges à ions on ne peut pas mettre beaucoup d'ions ensemble parce que si on met beaucoup d'ions ils commencent à interagir les uns avec les autres qu'un trou d'un effet systématique donc la plupart du temps on met un seul ion dans une horloge à ions et bien si je fais une seule mesure finalement je vais avoir un résultat qui aura une probabilité 1,5 d'être dans l'état 0 et 1,5 dans l'état 1 d'abord dans l'état excité donc ce que je vais avoir c'est après une mesure à rapporter à un bruit de 1 qui n'est pas exceptionnel et donc une technique très immédiate pour améliorer ça c'est de sonder plusieurs d'atomes à la fois donc c'est ce qu'on fait dans les horloges à réseaux optiques donc là la fonction non totale ça va être le produit tensoriel de ces fonctions individuelles donc le résultat de ma mesure de la probabilité maintenant ça va être une mesure binomiale qui va être en moyenne n sur 2 c'est-à-dire la moitié des atomes qui connaissent l'état fondamental la moitié dans l'état excité et j'aurai une dispersion de racines de n par rapport à cette moyenne donc ça veut dire que j'ai avoir un rapport signal à bruit qui varie comme 1 sur la racine carrée du nombre d'atomes et c'est de là qu'on tire la formule du bruit de collection quantique donc de l'instabilité limitée par la bruit de collection quantique dont je vous ai parlé dans les premiers transparents c'est là que vient le racine carrée du nombre d'atomes encore le facteur de qualité encore une fois vient uniquement du fait que cette incertitude est sur la mesure de la probabilité et quand on la transforme en fréquence il faut avoir la pointe du discriminateur qui est relié au facteur de qualité un troisième bruit un troisième source de bruit alors qu'il est un petit peu plus subtil c'est l'instabilité qui est due au bruit de fréquence du laser qu'on utilise pour interroger la transition alors ça c'est un peu difficile à comprendre en première fois parce que finalement ce bruit de fréquence du laser d'interrogation c'est ce qu'on cherche à mesurer avec l'horloge si la fréquence du laser d'horloge varie notre but c'est de mesurer cette fluctuation avec les atomes et de la corriger donc a priori je devrais complètement me débarrasser de ce bruit le problème qui intervient c'est qu'une horloge fonctionne de façon séquentielle c'est-à-dire qu'on doit préparer des atomes charger des atomes préparer leur état quantique enfin pouvoir interroger la transition d'horloge et à la fin les détecter ce qui fait que dans un cycle d'horloge finalement on passe qu'une petite partie du temps à interroger la transition d'horloge avec le laser d'horloge et cette cette imperfection le fait que la fin d'interrogation a une durée limitée fait qu'il y a un effet d'aliasing entre le bruit haute fréquence du laser d'horloge et la séquence d'horloge qui introduit un bruit qu'on appelle l'effet d'ic j'ai fait une petite illustration ici ici j'ai représenté la fonction de sensibilité ça ça représente en gros les instants qu'on passe à interroger la transition d'horloge donc là on prépare les atomes on ne peut pas l'interroger et puis quand on est prêt on vient interroger les atomes et puis une fois qu'on a fini on a perdu les atomes on a coulé d'autres atomes et on recommence ça fonctionne de façon cyclique imaginons que j'ai un bruit haute fréquence sur le laser d'horloge et bien ce bruit haute fréquence va être échantillonné par ce comportement cyclique de l'horloge et donc quand on regarde sur le long terme ce stationnage il introduit un bruit basse fréquence donc le bruit haute fréquence du laser par la séquence de l'horloge est ramené au basse fréquence du bruit qui n'était pas là sur le laser d'horloge finalement est introduit par le système d'asservissement de l'horloge donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à compenser complètement le bruit du laser d'horloge alors une technique qui peut être utilisée pour se débarrasser au mieux de ce bruit de ce séphédique c'est d'interroger le plus longtemps possible les atomes c'est-à-dire de réduire au maximum l'interrogation enfin l'étant mort dans l'interrogation donc c'est que je pensais ici sur ces points rouges on voit que si jamais on interroge l'atome le plus longtemps possible on arrive à moyenner au maximum ce bruit de fréquence donc au final le bruit qu'on ramène à basse fréquence est très largement réduit voilà donc c'est un bruit qui est tout à fait classique dans la théorie de traitement du signal mais là qui est appliqué aux horloges donc qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle sur les horloges et bien sur les horloges à réseau optique l'ordre de grandeur de ces bruits est dans ces temps c'est-à-dire que l'effet DIC est à l'heure actuelle prédominant donc on est principalement limité par l'imperfection laser d'horloge qui sert à l'atome ensuite vient le bruit de projection quantique et enfin le bruit de détection grâce à des méthodes de détection astucieuses peut être très largement réduit donc là a priori si on veut améliorer la stabilité des horloges il faut plutôt travailler sur l'effet DIC et c'est ce qui est fait dans beaucoup de groupes dans le monde très largement par des méthodes qui sont assez variées donc la première idée c'est de travailler sur le laser d'horloge essayer d'avoir des sources laser qui sont de plus en plus stables notamment en graphissant des cavités cryogéniques des méthodes spectroscopiques qui sont notamment développées au CIRT utiliser des méthodes non destructives qui permettent de garder les atomes et donc de passer moins de temps à ne pas interroger laser d'horloge et puis des techniques de conception de séquences d'horloge qui consiste par exemple à utiliser des interrogations synchrone donc d'enlever les FEDIC entre différentes horloges ou d'enchaînées des horloges pour que l'une prenne le relais de l'autre quand la deuxième n'interroge pas les atomes donc grâce à tout ce développement on est de plus en plus en train d'aller vers une direction où les FEDIC va être petit et on va se retrouver limité à ce bruit de pollution quantique et donc vous l'avez compris ce bruit de pollution quantique c'est un bruit qui est quand même très fondamental qui est dû à la nature quantique des objets et donc qui va être beaucoup plus difficile à réduire et donc c'est là qu'intervient les technologies quantiques dans les horloges pour pouvoir développer des méthodes pour réduire le bruit de pollution quantique alors je vais vous présenter une méthode qu'on est en train de développer au laboratoire qui consiste à faire un système de détection original pour l'horloge donc ici j'ai représenté trois niveaux dans l'atome de strontium c'est ce qui m'intéresse les deux niveaux en très important c'est ceux de la transition d'horloge la fondamentale est à exciter donc une fois qu'on a interroger cette transition avec le laser d'horloge l'objectif est de pouvoir détecter la probabilité de transition c'est-à-dire détecter le nombre d'atomes qui sont restés dans l'état fondamental par exemple et ça, ça se fait en ce moment une transition tierce par exemple une transition intense à 400 nanomètres dans le strontium donc elle est intense donc elle a beaucoup de rapports signés à la bruit et donc on en déduit à partir de cette mesure avec cette transition une valeur de la probabilité donc il y a plusieurs façons de faire ça une première idée c'est d'envoyer un faisceau laser intense sur les atomes et puis de collecter la fluorescence émise par les atomes qui est proportionnelle aux atomes dans l'état fondamental donc cette détection on dira qu'elle est destructive parce que les atomes ont diffusé tellement de photons qu'ils acquièrent qu'ils ne sont plus froids qu'ils acquièrent une quantité de mouvement qui les fait s'échapper du réseau optique et donc une autre idée ce serait plutôt d'utiliser une mesure dispersive c'est-à-dire d'envoyer un faisceau laser qui est beaucoup moins intense et de mesurer une autre caractéristique de l'interaction d'une lumière matière qui est due au fait que les atomes c'est un milieu d'indices et donc si la lumière traverse ces atomes la lumière a un déplacement ou un décalage de phase qui va être proportionnel au nombre d'atomes dans l'état fondamental et donc c'est cette approche qu'on va développer qui va nous permettre de dépasser le cause de projection quantique alors c'est une première une première implémentation qu'on avait fait je le passerai rapidement donc le but de cette détection c'est il faut mesurer il faut mesurer un défasage il faut mesurer un défasage il faut un interféromètre donc c'est ce qu'on avait fait à l'époque et on est arrivé à un système de détection qui permet de mesurer ici la résidence d'horloge mais qui n'avait pas rapport s'il y en a voie suffisant pour pouvoir résoudre une grosse projection quantique et donc c'est une détection qu'on a pris en régime classique donc pour améliorer ce système l'idée c'est d'utiliser une cavité autour des atomes parce qu'une cavité ça permet de via des multiples interactions sur la lumière et l'atome d'augmenter le défasage et donc de le mesurer plus précisément donc en quelques mots ça veut dire que si on met des atomes dans une cavité les résonances de la cavité sont déplacées et en observant ce déplacement on arrive à mesurer le nombre d'atomes dans la cavité donc les objectifs de ce type de détection il y a l'aspect classique c'est à dire je vais essayer de garder mes atomes et donc de réduire l'effet DIC et l'effet non destructif quantique qui permet on verra par la suite de générer du spin squeezing vers des états quantiques qui permettent de dépasser le goût de projection quantique en intriquant les atomes ça c'est des méthodes qui ont été développées depuis plus d'une dizaine d'années dans les horloges micro-ondes donc ici j'ai un petit graphique que j'ai pris du groupe de Gênes politique au Danemark du groupe de Markazewitsch aux Etats-Unis et ces expériences ont montré des degrés de squeezing qui sont assez importants donc sur un dizaine de dB en dessous du groupe de projection quantique donc avec un gros potentiel d'amélioration des horloges alors ça c'était des horloges qui étaient des horloges des toy models donc des horloges qui ont été spécifiquement faites pour ce genre d'expérience qui ne sont pas des horloges à l'état de l'art donc nous ce qu'on aimerait c'est faire la même chose mais sur nos horloges optiques et là il y a plusieurs il y a plusieurs challenges qui s'opposent à nous le premier c'est qu'on a pu affaire à une transition micro-ondes mais une transition optique donc ça ça pose des problèmes parce que les protocoles qui avaient été développés pour le micro-ondes supposent que l'écart entre les niveaux est assez faible pour faire des mesures différentielles ce qui n'est plus le cas ici alors ça c'est un défi qui a été relevé l'année dernière par le groupe de Vouletich au MIT dans lequel ils ont réussi à créer de l'intrication entre deux niveaux d'horloges de l'atome d'interbium en transférant l'intrication qui avait été générée entre deux niveaux magnétiques le deuxième challenge qui s'offre à nous c'est le fait que dans une horloge à réseau optique on a quand même un nombre limité d'atomes 10804 10805 tout simplement parce qu'on veut éviter les collisions dans les horloges à l'état de l'art et donc ça ça veut dire qu'il faut qu'il faut pouvoir observer des collisions à bas d'ombre de l'atome ce qui est beaucoup plus difficile que quand on a beaucoup d'atomes et le dernier challenge le plus important c'est de faire marcher ça dans une vraie horloge non pas dans un toy model mais dans une horloge qui fonctionne vraiment avec son exactitude nominale et sa stabilité nominale voilà donc c'est dans cette direction qu'on travaille donc c'est pour ça qu'on a développé une détection non destructive alors je vais très rapidement vous expliquer le principe donc le but je vous ai dit c'est d'envoyer un faisceau laser dans une cavité et de mettre des atomes dans la cavité quand on met des atomes dans la cavité le chemin politique dans la cavité change il y a un déphasage qui se crée et ce déphasage il est proportionnel à la phase qu'ennuie par les atomes multipliée par la finesse de la cavité qu'on veut détecter en réflexion en gros la résonance de la cavité se déplace sous l'effet des atomes encore une fois c'est une phase donc une phase il faut un interféromètre pour la mesurer donc l'idée c'est d'utiliser une technique qui est très qui est dominante c'est dans le système de stabilisation de cavité qui est le système de Sun Driver Hall qui consiste à moduler le faisceau laser qui arrive sur la cavité vous avez un carieur qui joue le rôle de l'oscillateur local de référence de phase et une porteuse qui va rentrer dans la cavité et subir le déphasage et le battement entre ces deux faisceaux laser permet de mesurer le déphasage alors la difficulté qu'il y a c'est que la résonance de la cavité elle peut bouger parce qu'il y a des atomes dedans mais elle peut bouger pour beaucoup d'autres raisons elle peut bouger par exemple parce que la cavité bouge la cavité vibre elle peut bouger aussi parce que la fréquence du laser est instable et finalement si vous faites ça de cette façon le signal atomique va être complètement noyé dans ces imperfections techniques donc l'idée qu'on a eue c'est d'injecter deux modes consécutifs de la cavité qui sont répartis de part et d'autre de la résonance atomique et le résultat de ça c'est qu'une résonance va être bougée vers la droite et l'autre résonance du fait de la parité de la réponse atomique va être bougée plutôt vers la gauche en combinant astucieusement les signaux qui sont collectés par la photo de God on peut extraire le signal des atomes et le discriminer des bouées techniques qui eux font bouger les résonances dans la même direction donc le temps presse je vais être révélicaté on a mis en place ce système on a pu montrer qu'on rejetait le boue des atomes donc c'est typiquement la trace qu'on observe donc la séquence est la suivante on charge les atomes on les refroidit et puis on revient enfin cette étape de détection grâce à la cavité donc on allume la détection donc la détection fonctionne en régime impulsionnel bien sûr parce qu'il faut à un moment donné envoyer le laser sur la cavité et bloquer la cavité donc vous voyez qu'ici on attend qu'il y a de quelques microsecondes on arrive à asservir la cavité et après si on nous laisse la détection allumée on voit les atomes les atomes décroissent pour faire en mesure qu'ils absorbent des photons de la détection ici vous avez le signal en nombre d'atomes sur l'échelle de droite donc ici on a on a on arrive à fixer cette décroissance avec une fonction qui correspond à un modèle de chauffage des atomes et ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à en déduire le nombre de photons qui sont diffusés par les atomes qui est 40 photons par microsecondes voilà et notre but maintenant c'est d'essayer de faire fonctionner cette détection dans différents régimes alors le premier régime qui est représenté ici c'est le régime destructif c'est-à-dire que j'allume la détection jusqu'à ce que j'ai plus d'atomes ce que j'appelle le régime destructif et vous voyez que là on a une résolution qui est assez fantastique puisque là ici l'échelle de temps c'est en gros une milliseconde et la résolution qu'on a c'est en gros 40 atomes par microseconde donc rien qu'avec un seul point dans ce graphique je peux déjà résoudre une poignée d'atomes deux atomes alors imaginez si j'intègre tout ça je peux résoudre un nombre d'atomes qui est très très petit devant un alors ça c'est amusant mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant pour une horloge ce qu'on veut c'est le régime non destructif c'est le régime où je garde les atomes et comme le réseau optique est profond de en gros quelques centaines de recul ça veut dire que je peux me permettre de garder les atomes si je diffuse moins de quelques dizaines de photons par atome et si je me place dans ce régime donc il faut que je démarre la détection et que j'en reste suffisamment vite pour ne pas perdre les atomes jusqu'à concurrence d'avoir diffusé 40 photons et bien je peux avoir une résolution de seulement 4 atomes sur l'horloge donc un peu de détection qui est extrêmement petit et enfin le régime qui va nous intéresser par la suite c'est le régime quantique c'est-à-dire le régime dans lequel chaque photon diffuse un nombre de photons qui est très petit ou inférieur à 1 et c'est un régime dans lequel la fonctionnement des atomes va être non perturbée par la mesure donc c'est dans ce régime-là qu'on peut réussir à régénérer ces états intriguels qui permettent d'aller au-delà du bruit de collection quantique et donc on arrive à avoir une résolution avec ces détections qui est l'ordre de 23 atomes dans lequel on diffuse moins de 1 photon alors c'est très intéressant parce qu'on avait dit finalement que le bruit de collection quantique c'était pour ça la racine carrée des nombres d'atomes donc j'arrive avec cette détection à faire une détection dans laquelle je suis dans le régime quantique c'est-à-dire je diffusais moins de 1 photon et en même temps j'ai un bruit de détection qui va être inférieur au bruit de collection quantique dès que j'ai plus que quelques centaines d'atomes et là c'est très intéressant parce que c'est justement le nombre d'atomes qu'on a dans l'horloge alors dans cette première version de la détection que je vous ai montré à l'instant on avait un petit challenge pour mettre ça en place qui est que si je voulais diffuser moins qu'un photon il fallait que je fasse la détection pendant 25 nanosecondes parce qu'il est vraiment très petit il ne serait presque le temps de mettre la lumière dans la cavité de locker la cavité et même que la lumière rentre dans la cavité c'est déjà plus grand que ça donc on était un petit peu embêté et donc là on a fait une deuxième version de cette détection qui fonctionne à beaucoup plus grand détection car ça fait des challenges assez importants parce qu'il faut faire fonctionner les détections à plusieurs gigahertz donc avoir des photodétecteurs qui sont suffisamment sensibles et quand on est dans ce régime là on a réussi très récemment à être dans une configuration où on arrive à être dans l'agime quantique pour une interrogation qui peut durer quelques microsecondes donc grâce à cette nouvelle détection on va essayer d'observer des corrélations quantiques entre différentes mesures qui sont vraiment une preuve qu'on aurait réussi à sonder les atomes sans détériorer leur fonctionnement je vais conclure sur quelques perspectives qui s'offrent aux horloges à réseau optique dans trois domaines différents alors c'est des perspectives que nous on a au laboratoire mais je pense qu'ils sont assez typiques de la direction dans laquelle vont les horloges optiques à l'heure actuelle donc le premier aspect c'est évidemment la métrologie donc le but de ces horloges c'est de faire des références de fréquence et il y a vraiment des perspectives pour aller au-delà de 10.18 10.18 c'est l'état de l'art à l'heure actuelle sur les horloges à réseau optique et c'est pas du tout une limite fondamentale il sera possible en maîtrisant encore mieux les effets systématiques en ayant des stabilités meilleures qui permettent de mesurer plus rapidement ces effets systématiques il sera possible d'arriver à mieux que 10.18 pourquoi pas 10.19 dans un futur qui sera assez proche donc il y a beaucoup à travailler là-dessus mais j'espère vous l'avoir fait montrer dans ce sens pas non disposé la performance brute des horloges c'est pas tout dans la métrologie ce qui est important également c'est d'utiliser les signaux métrologiques et de montrer leur reproductibilité et donc je pense j'espère qu'il y aura de plus en plus de contributions de différents laboratoires à des contributions régulières notamment en termes internationales aux implications des horloges et à des preuves que les horloges sont robustes que les horloges peuvent fonctionner non pas une seule fois mais à la demande via des comparaisons entre horloges optiques qui sont locales ou distantes donc ça c'est la partie métrologie il y a une partie où finalement les horloges à réseau optique et les horloges optiques en général c'est vraiment il y a des passages entre la physique fondamentale et les applications en métrologie donc on l'a vu déjà dans les 90 avec l'introduction des atomes froids dans les frontières micro-ondes et ça c'est quelque chose qui va continuer certains développements qui sont faits en physique atomique par orienté métrologie trouvons des applications dans les horloges atomiques il y a une thématique qui est très à la base en ce moment qui sont les optical tweezers on a essayé de piéger des atomes individuels dans un réseau de pinces optiques dans les horloges donc ça c'est une direction qui permettra d'avoir des adressants individuels des collisions réduites alors nous on a décidé de se diriger vers une thématique qui est assez similaire mais un petit peu différente au laboratoire d'essayer de piéger des atomes dans des modes de la guerre des modes envers de la guerre grosse pour essayer de réduire les densités atomiques une autre activité qu'on a et là j'en parle ici parce que nos deux collaborateurs sont ici dans la salle c'est de faire de la thermométrie avec des atomes de Rydberg donc c'est une idée qui est originale de Patrick Chenet qui est ici à côté de moi du laboratoire qui consisterait à utiliser la polarisabilité qui est très forte des atomes de Rydberg pour pouvoir mesurer le rayonnement du corps noir environnement des atomes environnement des atomes et en pouvoir en déduire une correction sur cet effet systématique qui est à l'heure actuelle un des effets prépondérants dans le bilan des actifs des horloges et on s'est aperçu en discutant avec Patrick qu'on avait aussi beaucoup de thématiques communes en termes d'ordre de grandeur notamment sur les sensibilités recherchées avec les activités qui sont faites ici à l'ONERA et le dernier axe qui est assez important qui est les technologies quantiques maintenant qu'on a une détection qui permet d'être dans le régime quantique on va essayer de vraiment réaliser des protocoles de split-squeezing dans les horloges optiques donc en particulier on a développé nos collègues de l'ICFO à Barcelone ont développé un protocole adapté aux horloges optiques qui permettrait d'utiliser ces détections destructives pour aller au-delà d'une peau de collection quantique et quelque chose qui est très important c'est que ces protocoles on veut qu'ils soient faits en respectant à la fois la stabilité et l'exactitude de l'horloge on ne peut pas avoir un protocole qui va introduire des placements le mieux tellement grands que finalement on ne pourra pas les utiliser dans l'horloge donc c'est vraiment utiliser les technologies quantiques dans des capteurs qui sont utilisés en pratique voilà je vais m'arrêter là je vous remercie d'avoir écouté le séminaire également comme il se doit de tous nos sponsors qui ont financé ces projets je vous remercie si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre merci 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 merci